Coucou les amis, les énergies qui se présentent, les énergies de la semaine, je ne sais pas comment vous avez senti vous les jours précédents, il y a eu quand même beaucoup de brassages et sûrement que vous avez aussi vécu des tas de situations où souvent à quel niveau on en est dans la libération, soit ça pouvait être très heurtant, soit ça pouvait être justement une occasion de libérer en faisant sa part ou alors pouvoir se rendre compte qu'à ces endroits on pouvait être présent, accompagné, être témoin sans être touché. En tous les cas il y a eu énormément de brassages et là depuis ce matin ça veut vraiment s'inviter. Donc et bien voilà aujourd'hui on y va, ce 15 mars, on laisse venir ce qui vient, allez installe-toi, pose-toi dans ton cœur et on va laisser venir. Ah oui c'est très 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 puissant et on me dit merci, merci Corigny, c'est important ce que tu as à poser et c'est important que tu témoignes et nous t'avons mis à l'épreuve pour que tu témoignes de l'importance en ce moment de se faire confiance. Et d'ailleurs il se marre parce que j'ai acheté ce pull jaune. Mais oui qu'est-ce qu'il est jaune. Et c'est vrai ce matin j'ai aussi d'acheter des fleurs jaunes et rouges parce qu'ils me disent voilà, voilà. Il est temps de vous faire confiance, nous avons besoin de vous dire qu'actuellement vous êtes comme dans une grande remise en question, une grande remise à zéro. Il y a beaucoup de choses que vous meniez avant qui étaient juste pour vous, des comportements, des pensées, des directions qui ne le sont plus. Et il est temps de le voir clairement et de ne plus attendre à ce que ça s'améliore ou à ce que ça va revenir. Non vous le savez déjà, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, vous le sentez. Donc faites-vous confiance, allez vraiment à l'intérieur de vous, dans cette remise en question à l'intérieur de qui vous êtes devenu, qui vous êtes maintenant et plus qui vous étiez. Je vois des chants, des chants, des chants, des chants de fleurs magnifiques, des chants totalement magnifiques avec ce vert tout tendre qui est là et qui ouvre notre cœur et des chants jaunes superbes qui nous disent oser rayonner, écouter ton cœur, suivre ton cœur et être ces gens qui sortent dans les chants. Ose être véritablement qui tu es. En ce moment, tu as beaucoup de choses qui ne sont plus comme avant. D'ailleurs, tu t'es surpris ces derniers temps à ne pas être la même personne. Parfois même, tu ne sais plus très bien où tu en es avec toi-même parce que tu sens que tu ne réagis plus pareil à certaines choses, que certaines choses glissent car c'est nettoyé, que d'autres ne t'intéressent plus et que pour d'autres, nous t'amenons encore aux endroits où nous avons besoin que tu libères pour pouvoir mener tes œuvres. Tu as à œuvrer aujourd'hui en toute liberté, dans la confiance, en suivant ton cœur dans une espèce de frivolité. Je vois encore quelque chose de très léger comme la semaine dernière. La semaine dernière, on nous invitait à la co-création et là, c'est déjà fait. C'est-à-dire que je vois déjà des liens avec des êtres, nous sommes déjà en lien avec les bonnes personnes, me dit-on. Nous n'avons pas à aller chercher autre chose. Restons centrés sur les personnes qui nous interpellent, avec qui nous vibrons, avec qui nous sentons bien, car nous avons à œuvrer ensemble. Je vois des maillons, je vois des maillotages. On est en train de mailloter. Et même si on a l'impression chacun de faire qu'un petit point dans la couture, ça crée cette étoffe et c'est important de faire ce petit point. Donc, ce petit point va arriver par des remises en question. En ce moment, il y a beaucoup de pertes, me dit-on. Vous avez beaucoup d'émotions, nous avons beaucoup d'émotions. J'en ai eu aussi cette semaine sur la perte. Alors, la perte, ça peut être des vraiment pertes physiques, d'êtres, de matériel, de travail, de choses comme ça. Mais c'est aussi la perte de repères, la perte d'ancien fonctionnement qui marchait, qui ne marche plus, la perte. Donc, accepter de lâcher, accepter de perdre parce que déjà, me dit-on, ayez confiance, ce qui est à reconstruire est déjà construit. Les fondements sont déjà là. Il n'y a qu'à suivre ce sillon. Ah oui, je vois des beaux sillons dans ce champ. Parce qu'on est en train de semer les graines qui vont pousser un petit peu plus tard. Et on me montre qu'en fait, elles sont semées et que déjà, elles sont en train d'éclore. Donc, continuons, continuons. Alors, on me parle de sagesse, de faire preuve de discernement et de sagesse. C'est-à-dire d'être vraiment dans une écoute de c'est juste ou pas juste. Donc, par exemple, on me dit que là, on n'est plus dans l'impulsivité, on n'est plus dans la réaction. Quand quelque chose vient émane, on le laisse sortir. Et peut-être, on prend juste un temps de témoin pour regarder si les propos, l'attitude est juste. Et paf, 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 très très vite, on réajuste. Il n'y a pas besoin d'analyser, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On y va, on y va, on y va. On sait que c'est OK. Qu'est-ce que j'entends d'autre encore ? Oui, que les changements sont en cours, que nous n'avons pas conscience de la chance qui est autour de nous, que nous ne regardons pas assez les synchronicités, les pépites qui sont devant nous parce qu'on en a énormément et qu'on ne les voit pas tous, pas toutes, parce que parfois, on est trop focalisé encore sur ces remises en question. Donc, absolument lâcher la tête et revenir dans le cœur. OK, j'écoute encore s'il y a autre chose. Ça brasse, hein ? Alors, je sens cet océan d'amour, un océan d'amour qui déverse. D'ailleurs, il est déjà là. On me dit, ben voilà, simplement c'est ça. Ah oui, on me dit de revenir aussi sur la canalisation de Terra hier, de ma lolo qui a capté Terra, qui me dit, voilà, vous ne vous connectez pas assez à la source. Vous vous débrouillez encore trop par vous-même, vous vous cassez encore trop la tête à résoudre tout seul. Et puis, vous voulez trop comprendre encore. Donc, ça, c'est suffi. Bon, il ne me parle pas qu'à vous, il me parle à moi aussi, je vous rassure. Et là, il me dit simplement, voilà, quand tu sens que tu as des doutes, tout ça, tu reviens dans le cœur, tu t'ancres, tu ouvres ton plexus, tu t'assois dans ton plexus, donc je vois qu'on est assis là, en train de se tenir tous la main, bien dans le plexus en disant, on y va, on a foi, on sait qu'on est des bonnes personnes, qu'on fait du mieux qu'on peut, on n'a pas besoin que ce soit parfait, on n'a pas besoin d'être mieux que ce qu'on voudrait, c'est parfait comme ça, on y va. Et on me dit d'interagir entre nous, c'est-à-dire de partager nos idées avec les copains, d'avoir des retours, que ça soit une chaîne. Et comme l'a très très bien canalisé Terra hier, et Terra qui a donné cette info, connectez-vous à la source, vous n'allez pas assez vers ce plus grand en vous pour dire, ok, maintenant j'ai vu ça, j'ai telle situation, éclairage, aide, soutien, soin, demandez à ce moment-là, ce dont vous avez besoin pour recevoir les pépites qui vont permettre d'ouvrir, ok. Voilà, mais je parle très très vite parce que les énergies là que j'ai, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que je suis branchée sur une antenne de 100 000 volts, tellement ça pétille, tellement il y a une espèce de courant électrique qui me traverse, mais qui est joyeux, et ça me touche le corps, j'ai très envie de pleurer, parce qu'en fait je vous sens, je nous sens, d'ailleurs j'ai envie d'ouvrir les yeux maintenant parce que je nous sens et je sens que ce que tu fais, ça m'aide et ce que je fais, ça t'aide et je vois tous ces liens interreliés, ça me touche, ça me touche, ça me touche, ça me touche. On me donne une dernière information, c'est que nous avons des pardons, des pardons qu'ils n'ont pas achevés, des pardons envers nous-mêmes, de ne pas être assez bien, assez brillants, on n'a pas besoin d'être brillants, on a juste besoin de rayonner, de vibrer, donc des pardons autour de nous, s'il y a encore des petits différents autour de vous, des petites choses qui n'ont pas été dites, ou dans le travail, je vois des relations, je vois des choses qui, des boucles pas fermées, on me montre des boucles qui ne sont pas fermées, et ça, ça me dit, ça nous bloque, ça nous empêche de passer à l'étape d'après, donc on bloque les boucles. Et alors, on me dit, soit on peut le faire en direct, et on bloque la boucle avec la personne, ou la situation, soit si on ne peut pas bloquer la boucle avec la personne en réel, parce que ce n'est pas possible, parce qu'elle n'est pas réceptive, parce qu'elle n'est plus là, parce que... Eh bien, on fait, virtuellement, on la ferme, cette boucle, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la personne, on dit tout ce qu'on a à lui dire jusqu'à arriver au pardon, et puis on laisse un espace dans son cœur ouvert pour recevoir les messages qu'elle aussi a envie de nous donner à cet endroit. Donc, il y a des boucles pas finies. OK. Qu'est-ce que je sens encore ? La confiance, punaise, qu'est-ce que ça vient ? Entourez-vous de jaune, entourez-vous de jaune, entourez-vous de soleil, entourez-vous... Vraiment, revenez dans votre plexus, libérez votre plexus. Moi, je me vois là, dans l'exercice, on me montre que je ne danse pas assez en ce moment, et qu'il faudrait taper dans des percus, je sens des vibrations, je sens de la musique, je sens quelque chose de joyeux, et en même temps, c'est sûrement ça aussi qui m'a attirée vers les fleurs rouges, c'est plus que de l'ancrage. Comme quel mot je pourrais vous donner ? On me montre de l'affirmation. C'est-à-dire que c'est un ancrage qui dit « Je suis qui je suis, et c'est OK comme ça, et c'est bon d'être qui je suis. » OK, est-ce qu'il y a encore autre chose ? De ne pas oublier qu'on est de la source, de ne pas oublier de se relier à la source, de ne pas oublier qu'on est un tout, et que ce que mène l'un, l'autre, ce n'est pas ricochet en fait. On me parle de soutien, on me parle de fédérer, de co-création, pour assurer notre prospérité à tous, d'être ensemble. OK, est-ce que ça relâche ? Ça commence à redescendre. Vous allez prendre une douche là. OK, c'est bon ? Il se marre. On me dit merci. Et on me dit aussi que vous êtes en train de rire, et que ça vous fait sourire aussi, et que ça vous fait du bien, parce que c'est toujours un peu ce côté sérieux, trop prise de tête, et que c'est bien aussi que ça… Il me parle de clown, je vois un nez rouge, et je vois un habit jaune d'un clown avec un nez rouge qui est trillet, mais qui ne se prend pas au sérieux, qui a de l'humour, qui a de l'autodérision. Voilà. OK, voilà, je vais mieux. Viens, ça puissait depuis ce matin. Alors après, dans le monde matériel, j'avais des trucs à faire, donc je n'arrivais pas à trouver le temps. OK, OK, waouh ! OK, je réécouterai aussi, comme vous, parce que je ne me souviens pas de tout. OK, on va respirer ensemble, on va redescendre là, parce que c'était bien puissant. Et on me dit aussi que ça, c'était une mise à l'épreuve, parce que je n'ose pas me filmer d'habitude. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça. Je veux aussi témoigner que je me fous complètement de ce quoi j'ai l'air quand je reçois. Mais que ça, c'est récent. Ce n'est pas vieux. Donc, on me dit aussi qu'on m'a demandé de faire une vidéo pour vous montrer aussi que le message est d'oser aussi vous exprimer, vous affirmer, vous montrer comme vous êtes, parce que maintenant, le regard des autres, on s'en fout. On s'en fout. On a compris que c'était que des projections. Maintenant, on a tellement besoin de vibrer qui on est que ça y en fout. Il faut enlever les filtres, les masques, il faut être qui on est. Et puis là, d'avoir osé, moi aussi, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Alors après, voilà, on voit les petits trucs. Moi, je vois la part de moi qui pourrait avoir envie de regarder la vidéo pour voir si je la sens sur ou pas. Et là, je me promets, je me promets à moi-même que je donne l'exemple et que je vais la publier sans le re-regarder. Voilà, alors vous, ça va vous interpeller sûrement aussi dans quelque chose d'aujourd'hui, quelque chose qui est juste. Ok, le pardon, l'amour, demandez de l'aide à la source et vraiment, ce que je vois vraiment, c'est ces maillons. Ces maillons, c'est vraiment très très présent. Comme si, il fallait vraiment qu'on se parle, qu'on échange, qu'on soit en interaction pour que les éclairages des uns éclairent les autres, la puissance des uns aille vers les autres, le découragement des uns aille puiser dans le courage des autres. Voilà, c'est ça que je vois. Alors, écoutez, vous qui regardez la vidéo, vous faites partie de cette boucle. On me dit aussi de penser à la protection, que parfois nous oublions dans notre... À la fois, nous avons une part de nous en retenue, mais une part de nous parfois qui est encore un peu trop naïve et impulsive. Et on me dit de demander à la source, de demander à nos guides des protections quand on a posé des actes et des paroles parce que, parce que voilà, ça peut déranger, ça peut ne pas plaire à tout le monde parce qu'on a un petit peu des petits feux follés qui travaillent d'une autre façon et que simplement, bien se protéger, d'imaginer une bulle, d'imaginer un cocon dans lequel on y va en y allant en toute confiance. Alors, ce n'est pas du tout une protection de peur, c'est vraiment une protection pour rester dans sa bulle, dans sa vibration et éviter les yo-yos et éviter d'être percuté, mais simplement être une sorte de... Je vois un cocon qui rayonne et en fait, simplement, ça va renvoyer aux autres cette belle énergie et aussi les ombres qu'ils ont besoin de reprendre pour avancer, mais on n'a plus à être éponge. C'est ce qu'on me dit. C'est une protection pour éviter l'éponge, pour éviter d'absorber. Voilà ce que m'envoie. Bon, bien vous me direz si ça vous parle. Ok, en tous les cas, belle semaine à vous. Est-ce qu'il y a un autre message ? Alors, on me dit de tirer une carte. De quel truc ? Ok, celui-là. Ok. Alors, a priori, carte qui va sortir pour le groupe de l'amour inconditionnel. C'est une carte pour quand ? Pour la semaine ? Ok. Waouh ! Magnifique. Ok. Alors, c'est la carte retraite. Et cette carte retraite, c'est un petit ange assis en lotus. C'est exactement tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, à la fois, il est assis, il est assis sur la terre avec toutes ces petites fleurs vertes et jaunes qui sont en train de fleurir comme le printemps. Il est bien connecté à cette énergie-là. Cette énergie de la terre monte en lui. Il est relié à son cœur en amasté pour dire « Je vais agir dans le cœur à l'intérieur. » mes ailes déployées en affirmant qui je suis et connecté à mon étoile. C'est-à-dire connecté à la source, à cette étoile qui me guide et qui m'envoie également les messages. Et le mot retraite, ici, je le perçois comme un retour à l'intérieur. Comme, voilà, il est temps d'agir, il est temps d'avoir confiance, mais toujours ces petits retours à l'intérieur pour être dans l'alignement, dans cette protection, dans cet ancrage, ce retour au cœur connecté à la source, toujours dans ces trois instances connectées pour pouvoir oeuvrer les ailes déployées mais posément. Et là, on sent que c'est une œuvre qui ne s'agite pas. Ce n'est pas une œuvre qui piou-piou de partout, c'est une œuvre, un ouvrage ancré dans la terre. J'entends même qu'il n'y a pas forcément d'action réelle. Ce sont des actions par les pensées, par la clarté de pensée, par l'équilibre émotionnel, je vois l'harmonie des chakras, je vois plein de petits signaux qui s'allument, par l'alignement et ce que tout cela émane est déjà action à l'intérieur de cette trinité posée en la terre reliée à la source qui, elle, déployait œuvre à partir de son cœur. Merci à vous les amis, je vous souhaite une magnifique semaine. De tout cœur, à bientôt.